Madame, Monsieur, bonsoir. Une partie d'Arles a toujours les pieds dans l'eau ce soir. Même si la décrue du Rhône se poursuit, les premiers renforts de pompiers allemands, belges et italiens sont sur place, munis de 40 pompes de grande capacité. Michel Vosel a donc proposé cet après-midi une aide d'urgence de 20 millions d'euros aux sinistrés. Michel Vosel qui reproche toujours à l'État de ne pas avoir déclenché le plan hors sec. Au total, ce sont 4000 personnes qui ont dû être évacuées depuis jeudi soir. Robert Papin et Roque Di Meglio ont passé la journée à Arles. Enfin, ils arrivent au sec. Beaucoup ne voulaient pas quitter leur domicile, mais depuis 48 heures, le niveau de l'eau ne baisse pas, alors ils ont fini par se résigner. Pas de téléphone, pas d'électricité, pas d'eau chaude, les sanitaires qui s'écoulent très très mal. C'est devenu très difficile pour les enfants et pour moi-même. Dans les quartiers du Trébon et de Montplaisir, au nord de la ville, il y a encore un mètre d'eau. Ici, depuis 24 heures, c'est une noria incessante de camions-pompiers. Des évacuations au compte-gouttes. Les camions ne peuvent embarquer que quelques personnes à la fois. Les rotations sont d'autant plus longues qu'il faut parfois dégager des voitures qui obstruent le passage. Les gens partent de chez eux, mais sans savoir quand ils pourront revenir. J'ai mis en place depuis ce matin des cellules de soutien psychologique et des cellules de soutien médical. Plus le temps va passer, plus ça va être difficile. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de faire, en tout cas, c'est que très vite la situation devienne normale. Quelques-uns vont dans leur famille ou chez des amis, mais la plupart sont acheminés vers des centres d'hébergement. J'ai pris des couches, j'ai pris du lait, mais bon, c'est passé. Il faudrait savoir combien de temps on va rester ici. Tous les gymnases de la ville ont été transformés en dortoirs. Jeunes, vieux, pour beaucoup, c'est la détresse. Ils nous trompent d'un côté, ils nous trompent de l'autre. Moi, je suis fatiguée, j'ai plein de problèmes de santé. Et puis, je prends des antibiotiques et tout, je ne fais pas bien. Une détresse qui provoque la colère du président de la région. Pour Michel Vosel, il fallait que l'État déclenche immédiatement le plan hors sec. Le refus absolu depuis trois jours de la part du préfet de déclencher le plan hors sec et de dénigrer le plan hors sec, c'est un refus de prise de responsabilité et de prise de responsabilité également financière de l'État, qui est inacceptable pour la population arlésienne. À défaut de plan hors sec, pompiers allemands, italiens et belges sont venus prêter main forte à leurs homologues français. Ils ont amené avec eux des dizaines de pompes supplémentaires. Il faut évacuer au plus vite les millions de litres encore piégés au nord de la ville. pour que les habitants reviennent rapidement chez eux. Mais ce ne sera que pour constater les dégâts. Le préfet de région qui a par ailleurs annoncé qu'une mission d'évaluation des dommages se rendra mardi dans les zones des Bouches-du-Rhône les plus touchées. Et puis l'État a fait savoir qu'une commission examinera jeudi, cette fois-ci, les dossiers des communes qui ont demandé à être classées en zone de catastrophe naturelle. Des informations pratiques à présent qui concernent... ... ...